Bonjour à tous, c'est VanRace435 et on se retrouve pour un nouvel épisode de For My Tape Et cette semaine on va s'attaquer à un album qui sortit juste hier et en plus d'un label que vous connaissez Il s'agit du label Laserdisc Record et surtout d'un artiste, bon alors je ne me souviens plus si je l'avais écouté Mais en tout cas je sais qu'il a déjà sorti un autre album en 2015, c'est déjà un autre label Et il nous sort donc son premier album chez le label Laserdisc, il s'agit de Less Than Zero Et l'artiste c'est Castroi, je crois que ça se prononce comme ça si je ne dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si je prononce mal justement cet artiste là Et donc c'est un album composé de 6 pistes Et quand j'ai écouté, enfin dites vous, la première chose que ça m'a fait, en tout cas je vous ai sûr, c'est Pour l'instant je dirais, les deux premiers titres c'est, je dirais, ça commence comme si par exemple c'est un peu une balade Et d'un coup, la troisième piste, c'est le drama total, total, total Et je crois que le pire c'est que ça s'accentue, enfin en tout cas on ressent toujours ce drama Notamment dans cette piste là, mais néanmoins c'est un drame qui finit bien Parce que franchement quand on voit l'art, on sent que finalement ce qui s'est passé ça a traumatisé cette personne Mais en tout cas les dernières minutes du machin montrent que finalement c'est comme si il était passé à autre chose Et d'ailleurs même ça, d'ailleurs ça prouve que finalement, c'est comme si finalement, alors si je veux dire sur le jeu que « Debt » ça veut dire « Debt » Donc ça veut dire « Debt » en anglais, donc comme si justement il avait finalement payé sa dette Alors par contre, et c'est là que ça m'a surpris, et je tiens justement à le signaler C'est qu'il faut savoir que le nom de cet album fait référence à une nouvelle Qui porte exactement le même nom, qui s'appelle « S20 » exactement, et qui date de 1985 Et le pire c'est quand j'ai lu ça, et pendant que j'écoutais l'album, j'avais l'impression d'être dans le roman Je vous jure, ça commence exactement comme ça, ça se finit comme ça, ça se finit comme ça J'avais l'impression d'être dans le roman, mais franchement j'avais l'impression d'être, enfin c'est même pas un roman, c'est une nouvelle J'avais l'impression d'être dedans, mais sérieusement, en fait cet album c'est comme si pour moi finalement quand j'ai réécouté C'est comme si finalement c'était un hommage finalement à cette nouvelle Où t'as l'impression justement d'être le personnage qui finalement, qui finalement, qui est ce personnage là Finalement, il me fait penser d'ailleurs, la télévision me dit là, il me fait penser à Michael Knight Bon c'est vrai qu'en même temps c'est, voilà, d'ailleurs ça me fait penser, d'ailleurs la nouvelle date de 1985 Je ne me souviens plus si je l'ai dit ça, bon n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je vous dis ça en double En tout cas, une chose est sûre c'est que quand on commence, on sent que, alors c'est vrai que par rapport, si je me réfère J'aimerais faire par rapport au roman, j'en suis un peu désolé En fait, dette, en fait c'est la personne finalement, elle revient chez elle, c'est vrai, welcome home, bienvenue à la maison Elle retourne donc chez elle, alors pour payer une sorte de dette, mais quel genre de dette justement Et finalement, windroll ça veut dire retrait, mais retrait dans quoi ? Alors si on se réfère au roman, c'est un retrait finalement des personnes qui connaissent déjà Parce que quand j'ai eu, bon c'est extrêmement, ah oui c'est, waouh, c'est très spécial déjà dans la nouvelle Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'allusions à ça, et c'est vrai que t'as l'impression de, tu te dis, quand tu penses Ne serait-ce qu'au résumé du roman, t'as l'impression d'être, je le répète, t'as l'impression vraiment d'être dedans Et c'est pour ça que je me dis que cet album c'est un peu finalement un hommage finalement à cette nouvelle Mais, enfin vraiment, t'as l'impression, mais sinon franchement c'est l'histoire, enfin je veux dire la manière dont c'est, enfin on écoute ça franchement Mais c'est juste génial, bon c'est un drama, c'est un drama, j'en suis conscient Mais en tout cas, t'as l'impression vraiment d'être dedans Et ça franchement, c'est vrai que c'est juste génial Bon c'est sûr qu'après, bon c'est sûr qu'heureusement on va dire que ça se termine bien, on va dire parce que quand tu vois quand même Enfin c'est vrai que je, quand tu lis quand même, enfin d'une série quand tu fais, quand tu lis les résumés du roman Parce que d'ailleurs je mettrais le lien du fameux, enfin de la nouvelle sur le lien en description de l'épisode pour savoir de quoi je parle Et franchement bon bah tu te dis, c'est vrai d'ailleurs, c'est pour ça que je remarquais d'ailleurs pourquoi justement il y a le remix en même temps à la fin Tout simplement comme si la dette était payée, c'est vrai que c'est ça le truc Et c'est vrai que la vache, mais c'est vrai qu'au début tu te dis, bon c'est juste une balade Et d'un coup qui passe d'un coup un drama mais juste puissant Au début ma première impression, c'était, j'avais, j'ai l'impression que c'était un thriller, un truc policier, un truc comme ça Et en fait, quand j'ai vu la référence finalement, juste en tapant Google, avec Google En tapant avec Google, j'ai vu tiens, c'est exactement le même titre qu'un titre Et là j'ai commencé à réécouter l'album, j'ai écouté l'album en même temps Et c'est là que j'ai eu l'impression d'être dedans, franchement c'était, wow En tout cas je vous ai sûr, cet album, c'est là qu'on va conclure là-dessus Parce que je sens que la vidéo va être trop longue, je vais pas arrêter d'en parler, je vais vous saouler Et c'est pas mon but, c'est pas l'objectif En tout cas je vous ai sûr, cet album il est super sympa, franchement En tout cas on a vraiment l'impression, quitte à, voilà, qu'on dit souvent que La musique permet d'accompagner, d'accompagner les mots Ou elle accompagne les mots et les images Et celle-là en tout cas je peux vous dire qu'elle accompagne clairement les mots Qu'on vous donne une référence et qu'après vous mettez une musique derrière Vous vous imaginez dans cet univers et ça c'est juste génial Voilà, désolé si je bouge un peu, c'est que je suis un peu mal à l'aise Au moment où je vous parle Bon, bah sur ce, moi j'en ai terminé En tout cas merci Lazardic pour nous faire redécouvrir cet artiste Enfin en tout cas de me faire redécouvrir cet artiste Parce que c'est vrai que je m'en souviens plus, si je m'en souviens plus Malheureusement, c'est l'on était quand même de 2015 Et c'est vrai que ça fait quand même depuis, voilà, tout ça jant Que la première piste était déjà en prévisualisation Parce qu'on pouvait déjà écouter déjà ce que, l'introduction, donc qu'on m'a dit de cet album Et donc franchement déjà ça donnait déjà quelque chose, ça a dû se dire Ça va être super sympa Et c'est vrai que quand on écoute, c'est vraiment super sympa Enfin, merci les gars pour ça Merci à toi Castro, Castro I J'espère que je prononce bien, sinon je vais me faire taper sur les doigts Voilà, allez, moi sur ce, je vous laisse Il est temps de se quitter, de se dire à la semaine prochaine pour un nouveau For My Tape Allez, ciao !